Musique Je suis Cécile-Marie-Ange Manourent, je suis actuellement présidente de l'Université d'Ansran. J'ai bénéficié du Bourse de l'Ardie de 1988 en 1995 et j'ai fait mes études à Montréal, à l'Université de Montréal, au département de linguistique. C'était par hasard que j'ai su l'existence de cette bourse. C'était vraiment dans mes attentes parce que je finissais mon master à l'époque, c'était le DEA, et je cherchais des bourses de doctorat. Et puis, par hasard, je suis tombée dessus et j'ai gagné la bourse. Musique Depuis le retour au pays, donc c'était vraiment volontaire, j'ai décidé de rentrer chez moi parce que j'avais ma famille que j'ai laissée ici. Et j'ai tout de suite rejoint l'Université de Diego, où j'ai commencé ma carrière à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. On m'a déjà tout de suite donné des responsabilités. J'étais chef du département d'études françaises. Et puis, deux ans après, j'ai pris la direction de la faculté, en tant que doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines à l'Université d'Ansran. Je me suis mise aux élections et j'ai gagné les élections de l'Université d'Ansran en tant que président de l'Université d'Ansran. Actuellement, c'est mon quatrième mandat, mon dernier mandat. Donc, c'est une dernière mission que j'effectue à l'Université. Mais entre-temps, j'ai fait une petite pause parce que j'étais appelée à d'autres fonctions ministérielles. Et j'avais commencé à être vice-ministre de l'Éducation nationale, qui était un gros ministère à l'époque. Deux ans après, j'étais appelée à être ministre de la Défense nationale à Madagascar. J'étais la première femme ministre de la Défense nationale. Ensuite, quelques années après, on m'a appelée pour être vice-premier ministre de l'Intérieur. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de responsabilités depuis que je suis rentrée. La bourse du PCBF, elle est vraiment importante puisque c'était quand même un grand investissement de la part du Canada. J'ai fait, j'ai eu mon PhD. Je pense que ce programme était vraiment utile puisque ça m'a permis d'entrer en fonction tout de suite et puis de travailler comme il faut. Donc, ce que je retiens de cette formation, ce pragmatisme canadien, on va au cœur des choses, on va au cœur des problèmes et puis le programme incite aussi les bénéficiaires à faire leurs études, leurs recherches sur le terrain. Ce qui fait que j'ai fait, j'ai passé quelques mois au pays pour mener des enquêtes sur ma recherche. Donc, ces éléments ont vraiment permis, m'ont permis d'évoluer dans ma carrière et effectivement, ça a eu beaucoup d'impact dans ma carrière. Comme je vous avais dit, ce pragmatisme est vraiment utile dans la formation. Oui, évidemment, je ne peux que dire oui, ça m'a beaucoup aidée. La formation est à la base de tout, donc je reconnais que c'était une bonne formation puisque ça m'a aidée à me propulser dans l'avenir, à ne pas avoir peur. Donc, c'était vraiment une bonne formation que j'avais vraiment profité de cette formation-là dans ma carrière. vu, je pense que j'ai été pragmatique dans les décisions que j'avais prises tout au long de cette année, de toutes ces années de vie, de travail. Le programme est magnifique puisque nous avons pu en bénéficier. Nous avons un président de la République qui a été formé au Canada. Donc, il faut que ce programme continue et évidemment, en tenant compte de toutes les faiblesses, il faut que tout le monde rentre au pays pour que le pays puisse vraiment bénéficier pleinement de ce programme de bourse. Actuellement, il y a les bourses du PCBF, elles ont été reformatées par rapport aux bourses de l'ACDI. Je pense qu'elle est vraiment très utile. Je trouve que les bourses, elles sont bien cadrées. Il y a des séquences de bourses où les bénéficiaires y vont. Je vois plutôt, c'est dans le cadre de renforcement de capacité au niveau des universités. Je crois qu'il faut laisser vivre ce programme et puis on verra bien, on rectifiera au fur et à mesure. Mais je crois qu'il y a des belles perspectives en vue. Et puis, je conseille à tous les enseignants-chercheurs de postuler pour vraiment vivre les expériences canadiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada